Voici ma recette de croissant maison. Je vais te montrer pas à pas comment réaliser de super beaux croissants. Tout d'abord, mélange la farine, la levure, le sucre et le sel. Ajoute de l'eau froide et du lait, ça s'appelle la détrempe. On peut ajouter un peu de beurre, moi je trouve que ça rend la pâte super moelleuse. Farine ton plan de travail, fais une belle boule et fais une croix sur la pâte. Laisse enfin pousser pendant une à deux heures. Pendant ce temps, prépare ton beurre de tourage, coupe-le en cubes et place-le dans du papier sulfurisé. Aplatis-le avec un rouleau à pâtisserie et étale-le bien jusque dans les coins. Tu veux obtenir un joli carré de beurre bien plat. Puis on va étaler la pâte qui a reposé et placer le beurre au centre. Replis la pâte sur le beurre, aplatis le tout et coupe les bords. Puis c'est parti pour notre premier pliage, le pliage en portefeuille. Place-la 15 minutes au congélateur pour refroidir. Puis on passe à notre second pliage, le tour simple. Et voilà, c'est déjà bientôt fini pour aujourd'hui. Il n'y a plus qu'à aplatir la pâte pour former un rectangle et la placer pour une nuit au réfrigérateur. Le lendemain, il n'y a plus qu'à étaler notre pâte et la couper en 8 triangles de taille égale. Puis, c'est ma partie préférée, on forme les croissants en les roulant délicatement. Si tu veux, tu peux en congeler quelques-uns pour pouvoir les passer au four plus tard. Enfin, pour la dernière pousse, je fais bouillir de l'eau dans une poêle que je place dans mon four. La chaleur et l'humidité vont permettre de faire bien monter nos croissants. Je badigeonne mes croissants de jaune d'œuf et de lait et je les passe au four pendant 20 minutes. Votre maison s'en tira à la boulangerie. Je vous assure, c'est délicieux et ça en vaut la peine.